salut à tous bienvenue au billet auto j'espère vous allez bien les amis aujourd'hui on prend le daily driver la m2 on est à paris j'ai l'échappement fermé parce qu'il est 6h30 du matin je passe chercher ilan et direction manikour pour ce week-end de championnat de france gt fait ça à manikour ça va être très très cool je vous embarque avec moi encore une fois dans cette journée avec nous parce qu'il an sera avec moi toute la journée tout le week-end même j'espère croiser certains d'entre vous là bas on y va un très tôt très tôt je tiens à le préciser 3h17 après une première pause tout à l'heure pour lui donner sa tt de 98 direction le lavage pour ceux qui nous suivent pas sur les réseaux sociaux vous l'avez bien remarqué bmw m2 ont fini par la connaître sauf que celle ci est blindé d'accessoires m performance lame à l'avant jupe à l'arrière le diffuseur complet en carbone les coques en carbone le petit spoiler sur la balle arrière et le fin du fin l'échappement m performance avec les clapets ça fait un bruit de dingue on vous en parlera plus tard dans l'essai mais en tout cas voici notre petite bestiole qui nous accompagne sur ce week-end à manicourt pour le gt4 on lui fait une petite douche et puis on est go et voilà la belle et tout propre on va faire sécher tout ça sur l'autoroute rendez vous à manicourt on est parti on est on est on est on est on est et voilà ça y est on y est on est là manicours le gt4 la course est cet après-midi mais d'abord on va dire bonjour premier programme de la journée on commence et petit test drive pour ilan petit baptême du feu à bord d'une bmw m3 mais pas comme les autres boîtes méca et ça c'est un grand rêve d'enfant ça arrive pas ça arrive jamais on n'en voit jamais moi j'ai eu la chance de voir une m4 boîte méca et de pouvoir la conduire autour d'ilan sur une m3 avec une conflit absolument superbe il va vous donner un petit peu toutes les impressions de conduite qu'il a avec cette m3 boîte méca parce que c'est vraiment différent de la dkg vous verrez on est parti comme quoi une deux ça suffit non pas plus il est parfait ce pédalier quelque chose de plus en plus rare une pédale articulée par le bas ouais toujours chez bmw super pratique ce qui est bien avec la boîte méca c'est que tu peux être aussi hyper souple avec ouais c'est c'est la voiture à avoir parce que cette boîte méca absolument phénoménal on est sur un débattement très court évidemment c'est ce qu'on attend mais aussi un verrouillage qui est ultra ferme ultra précis on peut pas se tromper de vitesse c'est pas possible et c'est surtout une voiture qu'on peut utiliser en fait tous les jours même en boîte méca pas de vibrations n'aura pas des tremblements dès qu'il y aura un passage de rapport elle est ultra douce par contre elle sait se montrer extrêmement ferme lorsqu'on en voit un petit peu du rythme et du coup voilà c'est celle que je veux c'est celle que je veux je t'avoue que je la veux beaucoup aussi puis on retrouve la m3 avec ses 450 shows c'est même pas compétition le moteur voilà qui ne s'essouffle pas jusqu'à 7500 tours monstrueuse c'est un moteur turbo compressé voilà le turbo compressé d'ailleurs et voilà si vous nous suivez depuis un petit moment vous la connaissez déjà et sinon voilà c'est juste une lingerie et puis là la configuration était parfaite en fait de héros cuir chocolat à l'intérieur cuir chocolat et anthracite pack prf les jantes gunmetal en 20 pouces c'est juste parfait allez sublime on signe mais bien sûr qu'on signe allez on signe on passe à la suite du programme Allez, grille de départ, P4 pour Julien et son coéquipier Laurent Eurgon, Elie Duby et son coéquipier, eux, en classement amateur, sont P2 sur le classement amateur, ils partent 14e. Sur la grille, on est bientôt parti pour une heure de course et c'est un circuit qui va assez bien à la M4 GT4, qui a besoin de place, qui a besoin d'un circuit rapide et je pense, si tout se passe bien, il y a une possibilité de podium. J'espère de victoire pour Julien qui le mérite, qui donne beaucoup en fait avec toute l'équipe justement pour l'amener au niveau qu'elle mérite, cette M4 GT4. Maintenant, il n'y a pas que la M4 GT4, mais aussi beaucoup d'autres voitures derrière qu'on va vous montrer en remontant les rails. Ginetta, Audi R8, V10, Porsche Cayman, Alpine GT4, Alpine GT4 qui fait P3 sur une Alpine GT4 engagée par l'équipe CMR, et Aston Martin, il y a pas mal de jolies petites caisses qu'on va vous montrer de suite, on remonte la grille, on vous embarque avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Allez, Greenwalk, on est en P3, c'est Julien qui fait le premier relais. On croise les doigts. On espère que la coche va bien se passer, on remonte un petit peu la grille, vous nous accompagnez. On est parti ! C'est parti. Bon les amis, en montant cette vidéo je me suis rendu compte que j'avais complètement oublié de la terminer parce qu'il s'est passé pas mal d'événements sur cette fin de journée. Après le départ que vous venez de voir des stands de la M4 de Julien et Laurent, il y a eu un petit accrochage dans les stands avec la Porsche. Donc du coup, course terminée pour la voiture alors que Julien était hyper en forme, gardait bien la voiture en P2 en super condition pour Laurent pour le deuxième relais. Il y avait vraiment, vraiment une chance de victoire parce que la M4 était beaucoup plus vite. Bref, voilà. La mésaventure de Manicourt est passée. Maintenant, prochaine étape Barcelone puis le Paul Ricard à la mi-octobre. On va essayer d'être au Paul Ricard. Et à Manicourt, ça s'est soldé par une victoire de l'Alpine du team CMR. Première victoire de l'Alpine GT4 en championnat. Première victoire d'une voiture française dans cette nouvelle version du championnat de France GTFF et ça. Donc une très très belle chose également. Ça fait toujours du bien de voir l'Alpine au plus haut niveau pour sa deuxième manche de la saison. Deuxième course de l'Alpine GT4. Une victoire, ça promet. Ça risque d'être très très cool. Quoi qu'il en soit, Manicourt c'était vraiment top. On a encore une fois partagé le circuit du GT4 et du championnat de France GTFF et ça. C'était absolument génial. Il me tarde de Paul Ricard pour y retourner. Mais j'ai dû rendre malheureusement à grand regret cette magnifique M2 M Performance qui nous a servi de daily driver sur ce week-end là. Et je suis actuellement en train de vous préparer, juste après cette vidéo, l'essai de la M2 qui paraîtra soit toute fin de semaine, soit dans le courant de la semaine prochaine. En tout cas, ça va être très très cool. Prochaine étape pour moi, un essai avec Volvo. Vous vous doutez bien de ce qu'on va essayer. Ce sera pour la fin de semaine. J'espère en tout cas les amis que vous avez apprécié toutes les images qu'on vous a apportées. avec Ilan tout au long de ce week-end. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce. C'est hyper important. A vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Bonne continuation les copains. Très bonne fin de ce que vous êtes en train de faire. A bientôt. Ciao. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz